Qu'est-ce que nous allons lire ? Alors on va commencer comme ça et puis tu veux aussi lire ou comme tu veux ? D'accord, bon, et bien vous lisez chacun à votre tour un verset et puis on fait passer aux voisins. Dans la même région, il y a des bergers. Ils vivent dans les champs et pendant la nuit, ils gardent leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présente devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppe de lumière, alors ils ont très peur. L'ange leur dit, n'ayez pas peur. Oui, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout votre peuple. Aujourd'hui, la ville de David, un sauveur est né pour vous. C'est le Christ, le Seigneur. Voici comment vous allez le reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé dans une couverture et couché dans une mangeoire. Tout à coup, il y a avec l'ange une troupe nombreuse qui vient du ciel. Ils chantent la louange de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix à ceux que Dieu aime. Ensuite, les anges quittent les bergers et retournent au ciel. Alors les bergers se disent entre eux, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur Dieu nous a fait connaître. Ils partent vite et ils retrouvent Marie, Joseph et le petit enfant couchés dans la mangeoire. Quand ils le voient, ils racontent ce que l'ange leur a dit sur cet enfant. Tous ceux qui entendent les bergers sont étonnés de leurs paroles. Marie retient tout ce qui s'est passé. Elle réfléchit à cela dans son cœur. Ensuite, les bergers repartent. Ils rendent gloire à Dieu et chantent sa louange pour tout ce qu'ils ont vu et entendu. En effet, tout s'est passé comme l'ange l'avait annoncé. Merci beaucoup pour cette lecture. Merci beaucoup. Alors, ce matin, il y a deux, j'allais dire deux verbes, deux propositions verbales qui ont retenu mon attention dans ce récit et qui constitueront les deux parties de cette prédication. Le premier, c'est ce athée. Alors ça, c'était la traduction Louis II. Dans la version que nous venons de lire, c'était partir vite. Mais c'est la même notion de rapidité. Donc ça, c'était pour les bergers, verset 16. Et le deuxième, c'est l'attitude de Marie. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Ce qui constituera la deuxième partie. Alors, tout d'abord, ce athée. Personnellement, je sais que j'ai un défaut qui est, lorsque quelque chose ne me plaît pas, de chercher toujours à repousser cette chose. Lorsque je dois la faire, au lieu de la faire tout de suite, je trouve toujours des excuses pour la repousser. C'est particulièrement vrai lorsque j'ai affaire à l'administration française. Je n'aime pas du tout tout ce qui est administratif. Et j'ai beau recevoir le message du gouvernement, de l'URSSAF, qui me dit de faire telle ou telle démarche, je me dis, je le ferai plus tard. Et souvent, je me retrouve à faire ces démarches au dernier moment. Malheureusement, ce qui doit arriver arrive de temps en temps. Et parfois, je passe le délai et je fais les choses un peu trop tard. Bon, jusqu'à présent, cela ne m'a jamais posé beaucoup de problèmes. Et dans ce cas précis, les conséquences ne sont pas non plus dramatiques. Toutefois, la Bible nous avertit beaucoup plus sérieusement de ne pas repousser certaines choses à plus tard, car nous ne savons pas si plus tard nous pourrons les accomplir. La première chose que nous ne devons pas repousser, et qui est absolument centrale, c'est l'appel du Seigneur au salut. Nous ne pouvons pas dire, ah ben, demain, j'aurai le temps. Demain, je pourrai le faire. Mais aujourd'hui, je suis trop occupé. Malheureusement, nous ne savons pas de quoi demain sera fait. J'ai déjà entendu plusieurs personnes dire, ah, actuellement, je suis très occupé par mon travail, par ma famille, par tel ou tel projet. Mais plus tard, je m'occuperai de cette question. Alors parfois, heureusement, grâce à Dieu, eh bien, elles peuvent effectivement s'en occuper. Elles peuvent se poser la question du salut. Mais malheureusement, parfois, eh bien, elles n'ont jamais l'occasion de le faire. Soit parce qu'elles sont parties prématurément, soit parce qu'elles ont toujours trouvé autre chose à faire. Et au final, arrivées à la fin de leur vie, elles n'ont jamais répondu à cet appel du Seigneur. Mais ce n'est pas seulement pour cette question du salut qu'il faut se hâter, qu'il faut répondre vite à l'appel de Dieu. Ce salut, cette conversion, c'est que le début de notre vie chrétienne. Ensuite, il y a toute une marche où, petit à petit, nous avançons. Et au fur et à mesure que nous avançons, le Seigneur nous montre souvent des choses qui doivent changer dans notre vie ou des nouvelles directions que nous devons prendre. Et il faut être attentif à ne pas toujours repousser cela à plus tard, car nous ne savons pas, encore une fois, de quoi demain sera fait. Lorsque le Seigneur nous montre que telle ou telle chose doit changer dans nos vies, attendons-nous, comme les bergers, de nous mettre en route et, effectivement, de changer ce qui doit l'être. C'est particulièrement vrai... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On veut qu'il y ait des départs précipités et inattendus. Nous ne pouvons pas savoir, eh bien, demain, cette personne sera encore en vie, nous pourrons nous réconcilier avec elle. Peut-être que demain, ce sera trop tard et que nous regretterons alors tout le restant de notre vie de ne pas nous être réconciliés aujourd'hui avec elle. On voit donc ce premier aspect, cette hâte, ce hâter lorsque Dieu nous montre quelque chose. Toutefois, il ne faut pas confondre la hâte et la précipitation. Je vérifiais encore ce matin la définition de précipité dans le dictionnaire et il était précisé que c'était faire une chose trop tôt, avant, en quelque sorte, le moment juste. Et c'est vrai que c'est une tentation, notamment dans le monde dans lequel nous vivons. Tout s'accélère et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Nous sommes contents que les voyages, que ce soit sur les grandes distances, prennent beaucoup moins de temps ou que les communications puissent se faire même depuis l'étranger. Mais le fait que tout s'accélère peut aussi parfois être un piège pour nous et nous pouvons être tentés de vouloir faire les choses avant le temps de Dieu. Pourtant, nous voyons tout au long de la Bible que Dieu a un temps précis et qu'il agit lorsqu'il doit agir. Nous voyons cela par excellence avec l'histoire du salut. Les bergers que nous avons vus dans ce récit ont pu voir un événement, la naissance de Jésus. Mais cet événement était attendu déjà depuis plusieurs siècles par les patriarches et les prophètes. Ces derniers l'ont attendu, mais ne l'ont pas vu de leur vivant. De même, nous, dans notre propre vie, nous pouvons recevoir des promesses de Dieu qui effectivement s'accompliront. Mais il faut savoir patienter le temps nécessaire et ne pas chercher à précipiter les choses. Mais, vous pourrez me dire, il y a un danger, c'est celui de s'impatienter ou de tomber dans le découragement. Alors, comment faire pour éviter cela ? C'est là, à mon avis, où l'attitude de Marie nous fournit justement la réponse. Que nous est-il dit de Marie ? Elle gardait les choses dans son cœur et se les remémorait. Et je pense qu'il y a là quelque chose d'absolument fondamental. Même si les promesses de Dieu tardent à s'accomplir, Dieu est toujours fidèle. Et souvent, il nous montre, par plein de petites actions dans nos vies, qu'il est toujours là, qu'il ne nous abandonne pas et qu'il est prêt à accomplir sa parole. Nous voyons cela, encore une fois, dans l'histoire du salut. Je vous ai dit que les prophètes avaient attendu plusieurs siècles la naissance de Jésus, qui était le Messie promis. Mais cela ne veut pas dire que Dieu a oublié son peuple pendant toutes ces années. Bien au contraire, constamment, il leur a rappelé sa fidélité. Je prendrai simplement un exemple. Actuellement, vous savez, nous venons de terminer les fêtes de Noël. Mais pendant que nous fêtions Noël, les Juifs, eux, avaient une autre fête, Ranouka. Que veut dire Ranouka ? Ranouka, c'est un terme hébreu qui veut dire la dédicace. On trouve d'ailleurs cette fête mentionnée dans la Bible, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 10. Il nous est dit que Jésus était à Jérusalem au temps de la fête de la dédicace. Cette fête avait été instaurée à peu près deux siècles plus tôt. À cette époque, la Judée était dominée par un roi païen qui avait notamment profané le temple de Dieu en détruisant toutes sortes de choses et en offrant des sacrifices païens sur l'autel. Et finalement, un judéen s'était levé, avait monté une armée et avait réussi à expulser ce roi païen du temple et à purifier le temple de Dieu et à le consacrer à nouveau, d'où le terme de dédicace, au culte du vrai Dieu. C'est cette action militaire, cette victoire accordée par Dieu, alors que l'armée grecque était bien plus puissante, c'est cette victoire accordée par Dieu à son peuple qui est commémorée à travers cette fête de Ranouka. Et nous voyons ce principe d'être attentif à l'action de Dieu et se souvenir d'où l'instauration de cette fête. Et c'est aussi l'attitude de Marie dans le récit que nous venons de lire. Nous avons vu dans les textes précédents, au début de l'Évangile, Marie avait reçu une annonce de l'ange, une annonce pour le moins extraordinaire. Le salut d'Israël allait naître et elle était la mère qui allait porter cet enfant. Évidemment, on peut comprendre que c'est quelque chose qui est tellement extraordinaire qu'on peut avoir du mal à y croire et elle ne verra l'accomplissement définitif de cette promesse que des décennies plus tard lorsque Jésus accomplira son ministère terrestre. Mais en attendant, Dieu montre qu'il ne l'abandonne pas et lui envoie toutes sortes de signes pour confirmer la parole de l'ange, notamment la venue des bergers. Et ces bergers, à leur tour, lui apportent le même message. Et elle garde ce message dans son cœur justement comme un encouragement et elle se le remémore pour les temps difficiles. Cette attitude, c'est aussi celle que nous devons avoir lorsque les promesses de Dieu tardent à s'accomplir, lorsque nous pouvons être découragés. Il est bon de se remémorer tout ce que Dieu a fait dans notre vie, déjà par le passé, et de voir qu'il est fidèle et qu'il accomplit effectivement ce qu'il dit. À titre personnel, je l'avais déjà partagé, je note sur un petit carnet et régulièrement, je relis ce carnet. Mais il y a bien d'autres façons de faire et chacun peut trouver ce qui lui convient le mieux. Pour conclure, j'aimerais simplement rappeler l'importance en tant que chrétien de s'ajuster au temps de Dieu. Comme les bergers, hâtons-nous lorsqu'il faut se hâter. Mais sachons aussi, comme Marie, conserver ses promesses dans notre cœur et se remémorer toutes les actions de Dieu en notre faveur. Et cela, afin de ne pas tomber dans le découragement ou l'impatience en attendant l'accomplissement de sa parole. Amen.